Bonjour à tous, nous allons voir comment fonctionne l'ulti-texte. Rapport cité, il y a l'ulti-texte horizontale ainsi que l'ulti-texte verticale. Cet outil peut me permettre d'écrire sur les documents. La barre d'options me permet de changer la police, de modifier le style du texte, choisir un texte en gras, en italique ou encore souligné, modifier la taille de texte, changer l'alignement, le mettre en cliquet centré vers la gauche ou vers la droite, ou encore changer la couleur. Je peux également déformer mon texte. Je peux le positionner en cliquant sur cette icône. Je peux choisir un style Art, Arc Inférieur, par exemple, pour prendre encore dilatation, et modifier les paramètres. Ensuite, valider par OK. Il y a deux panneaux associés à l'ulti-texte. Je peux entrer dans le menu texte, en allant sur panneau, panneau de caractère, panneau paragraphe, ou encore dans fenêtre, caractère, paragraphe. Ce groupe de panneaux va apparaître ici. Je vais le placer dans ma palette. Je retrouve les mêmes caractéristiques présentes dans la barre d'options, avec d'autres nouveautés. Augmenter l'espacement entre les lettres, par exemple, augmenter l'interligne, augmenter la taille en pourcentage, et tirer le texte, mettre le texte en capital, par exemple, ou avec la première lettre de texte en majicule, ou en petit capital. En ce qui concerne les paragraphes, je peux créer directement un paragraphe. Il me suffit d'effectuer une sélection avec mon texte. Je vais sélectionner ma zone où mon paragraphe va apparaître. Je me rends dans Texte, et coller l'ORMX. Il s'agit de texte que l'on retrouve assez souvent dans le webdesign. Je valide ensuite un peu de temps. Je vais pouvoir paramétrer mon paragraphe en l'alignant sur la gauche, à droite, ou encore en logistiquant. Je peux aussi déplacer mon paragraphe. Les options de texte apparentes sont plutôt liées à la version CS6 et la version CC de Photoshop. En créant une forme, je me rends compte que je peux également écrire autour de cette pente, ainsi qu'à l'intérieur de cette pente. Je change la couleur de la porte, entre le rang, je fais également mon outil texte. En me positionnant au-dessus de cette ovale, je constate que mon curseur est modiqué. En tout cas, un nouveau calcul de texte va se créer. Je précise mon texte autour de mon ovale. Je peux également écrire à l'intérieur en sélectionnant mon ovale, si le curseur change, et maintenant, vous savez comment écrire autour d'une forme et comment fonctionne un texte. ? ? Sous-titrage FR ?